Lorsque tu es dans la barque, il y a les vents violents, tu as des problèmes dans ta famille, avec tes enfants, au travail, financièrement, tu as des problèmes à l'université, tu as des problèmes dans ton couple, la première chose qu'il faut refuser c'est l'agitation. Parce que l'agitation vous amènera aussi vers les mauvaises personnes. Vous avez oublié pourquoi vous êtes dans cette réalité. Dieu permet les vents violents, les difficultés, les épreuves, mais il y a une raison. Mais il y a toujours une raison. Vous avez oublié pourquoi vous êtes là. Quelqu'un va me dire dans cette salle, moi il ne m'a rien dit du tout, s'il t'a dit. Seulement tu n'as pas compris qu'il t'avait déjà dit. Dieu parle tantôt d'une manière. Nous tous que nous voulons, il faut que Dieu cite notre nom et dise, monsieur, voici ce que je veux faire. Non, Dieu a parlé. Dieu t'a dit pourquoi il te mettait dans cette réalité-là. N'oublie pas. Lorsque Dieu te place dans une réalité compliquée, ne sors pas sans Dieu. Be blessed. Je dis à une âme, si seulement tu n'es pas amnésique, tu saurais que cette année, il y a des choses qui t'arriveront forcément. Parce que ce que Dieu a dit plane sur ta tête. Donne-moi une amène normal. Il y a des choses qui ne t'arriveront pas. Même si la réalité est bizarre, c'est que Dieu a dit, ne s'est pas encore accompli. Dieu t'avait dit que tu verras tes petits-enfants. Est-ce que tu les as encore vus? Tu les as déjà vus. Alors pourquoi tu paniques? Lorsque Dieu te place dans une réalité, c'est-à-dire dans les moments difficiles, face au vent violent, il y a une raison. La première raison, c'est qu'il veut que tu gardes la foi. Quoi qu'il arrive, tu crois que Jésus est là. Quoi qu'il arrive, tu agis comme celui qui sait que Jésus est là. Quoi qu'il arrive, tu es convaincu que c'est Jésus qui contrôle. L'éternel est mon berger. Au départ, c'est l'éternel qui est là. Comme il est le berger, ça marchera. Chalum bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabacel, pasteur principal de l'église assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, nous exhorte à ne pas être agité face au vent violent et aux difficultés de la vie. Tu ne mourras pas tant que ce que Dieu a dit ne s'est pas accompli. Dieu a mis des rêves et des désirs dans le cœur de chacun, et lorsqu'il se réalise, nous éprouvons alors beaucoup de joie. Cela nous encourage et nous donne des forces pour persévérer dans le bon combat de la foi. Mais il peut arriver dans votre vie que vous passiez par des déserts. Oui, Dieu ne vous conduit pas toujours sur des chemins faciles, c'est à travers ta souffrance, tes épreuves, tes pertes, tes chocs, tes déceptions que tu verras la révélation de Dieu pour la situation que tu affrontes. Nous devons savoir que Dieu utilise les circonstances et les gens pour nous transformer et nous façonner à son image. Nous devons apprendre à rester fort et courageux malgré les difficultés et les souffrances de la vie. N'abandonne pas car Dieu est de ton côté, tu n'es pas seul, vous n'êtes pas obligés d'abandonner dans la souffrance. Vous pouvez adorer, louer, chanter ou prier Dieu comme les apôtres en prison afin que les chaînes tombent. Restez fort dans les moments difficiles. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repend. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen Dans la barque, ces hommes étaient agités, les disciples étaient agités. Que quelqu'un dise, loin de moi l'agitation. Vous savez quand vous avez des problèmes, c'est ça la barque, le vent violent. Quand vous avez des problèmes, on a généralement tendance à s'agiter, c'est humain. On veut parler à tout le monde, on veut expliquer au monde entier qu'on va mal. Mais laisse-moi te donner un conseil gratuit, c'est un conseil, c'est à prendre ou à laisser. L'agitation pendant le vent violent n'arrange rien. L'agitation par contre distille votre problème. Et à chaque fois qu'un problème est distillé, le problème s'amplifie. Lorsque ton problème, on connaît ce problème par ta voisine, ça va encore. Quand 4 ou 5 personnes sont au courant de ton problème, le problème s'amplifie. Même si le problème n'était pas grave, il deviendra très grave. Parce que plus des paires d'oreilles sont au courant, plus le problème s'intensifie. Parce que chacun va définir ton problème comme il veut. Lorsque tu es dans la barque, il y a les vents violents. Tu as des problèmes dans ta famille, avec tes enfants, au travail, financièrement. Tu as des problèmes à l'université, tu as des problèmes dans ton couple. La première chose qu'il faut refuser, c'est l'agitation. Parce que l'agitation vous amènera aussi vers les mauvaises personnes. Lorsque tu es dans la barque, il y a les vents violents. Tu as des problèmes dans ta famille, avec tes enfants, au travail, financièrement. Tu as des problèmes à l'université, tu as des problèmes dans ton couple. La première chose qu'il faut refuser, c'est l'agitation. Refusez l'agitation. On descend vers le deuxième point donc. Ça vous permettra d'aller vers les bonnes personnes. Parlez aux bonnes personnes. Parce que vous êtes calmes. L'esprit est calme. Les disciples étaient agités. Et ce qui était écœurant, c'est que dans la barque, ils ont dit à Jésus, nous mourons, reveille-toi. Mon Dieu, c'est là que nous chutons pour dire, vous avez oublié ce que Jésus avait dit. Tu ne mourras pas aujourd'hui. Vous vous rappelez que je vous avais dit, ce qui vous fait vivre, ce sont les paroles. Donc on avait parlé du troisième point. Ce qui vous fait vivre, ce sont les paroles. Les paroles que Dieu a décrétées sur vous. Il n'y a pas que les paroles que les hommes de Dieu ont dites. Pendant que vous étiez dans le sein de votre mère, Adonai a lancé les paroles. Ces paroles vous protègent. Voilà pourquoi il y a des gens dans cette salle qui ne mourront jamais par empoisonnement. Les propriétaires au fait, hein. Voilà, ce n'était pas comme si je te bénissais. Non, je ne te bénis pas. C'est une réalité de destinée. Ça dépend de destinée. Celui qui s'en sait que c'est lui. Il y a des gens qui ne mourront jamais par crash d'avion. Non, non, non. Il y a des gens qui ne mourront pas du genre, il est mort et puis on commence à chercher son pied, sa main. Non, non. Il y a des gens qui ne mourront pas comme ça. Parce que la parole de Dieu a été déclarée sur sa tête. Le jour où il meurt, il sait qu'aujourd'hui je pars. Les anges viennent le prendre calmement. Ce n'est pas qu'il est en train de mourir avec les yeux comme si on l'agresse par les sorciers. Non. Mais tout ça, ce sont les paroles qui planent sur les têtes. Les disciples ont dit à Jésus, on va mourir. Mais Jésus se réveille, il dit, homme. Pourquoi homme de peu de foi ? Jésus, le vent est violent. Nous sommes dans une barque. Nous ne sommes pas dans le Titanic. Dans le Titanic, on ne sent pas le vent violent. Le bateau est énorme. Nous sommes dans une barque. Une barque, toute petite chose. Et toi, tu nous dis de ne pas paniquer. La barque est en train de chavirer. Le vent violent, il est là. Mais pourquoi il a dit ça ? C'était pour leur dire, ne regardez pas la réalité. Souvenez-vous de ce que j'ai dit. Je vous avais dit que je ferais de vous des pêcheurs d'hommes. Vous n'êtes pas encore des pêcheurs d'hommes. Rien ne vous tuera. Je dis à une âme, si seulement tu n'es pas amnésique, tu saurais que cette année, il y a des choses qui t'arriveront forcément. Parce que ce que Dieu a dit plane sur ta tête. Donne-moi une amène normale. Il y a des choses qui ne t'arriveront pas. Même si la réalité est bizarre, ce que Dieu a dit ne s'est pas encore accompli. Dieu t'avait dit que tu verras tes petits-enfants. Est-ce que tu les as encore vus ? Tu les as déjà vus. Alors pourquoi tu paniques ? Hommes de peu de foi, sois délivré aujourd'hui. Ce que Dieu a dit n'est pas encore accompli, tu vivras. J'entends et je libère. Dieu a dit que tu seras fort dans ces pays. Ce n'est pas encore arrivé. Ça doit arriver. Tu ne mourras pas. N'oublie pas. Lorsqu'on est amnésique, on oublie et on panique pendant le vent violent. On s'agite quand on a des problèmes. La réalité commence à faire peur. Non, la vérité est plus grande. Que Jésus soit béni. Alléluia. Vous avez oublié ? Pourquoi vous êtes dans cette réalité ? Vous savez, lorsque vous oubliez, comme on le dit, il y a un déséquilibre qui se crée. Quand il y a un déséquilibre qui se crée, ça c'est votre système de pensée, un déséquilibre se crée, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui va maintenant péser dans votre vie, ça sera les choses qui sont hors la volonté de Dieu. Vous allez faire des choses en dehors de la volonté de Dieu parce que vous avez oublié. Vous ne vous rappelez plus de ce qu'il a dit. Et donc le miracle n'est plus possible parce que vous avez oublié. Attention, que les années ne vous fassent pas oublier. Quelqu'un a dit avec moi, les années passent, on attend toujours. Avez-vous déjà vu une femme enceinte normale, équilibrée, enceinte de cinq mois en train de dire, l'enfant va sortir quand ? Je pose la question aux femmes. Une femme normale ? Qu'est-ce que la femme normale pendant qu'elle a cinq mois de grossesse, qu'est-ce qu'elle attend ? Ou on va mieux le dire, qu'est-ce qu'elle souhaite ? Voilà. Que l'enfant grandisse. La croissance de l'enfant. Même quand elle va à l'hôpital, elle ne dit pas au médecin, mais il sort quand ? Non, elle ne veut pas qu'il sorte. Elle veut qu'il grandisse. Quand on dit à une femme enceinte de six mois, on va sortir le bébé, elle commence à intercéder. Elle appelle tous les pasteurs du monde. Pourquoi ? Mais c'est un bébé. Pourquoi elle ne veut pas qu'il sorte ? Parce que le temps n'est pas accompli. Alors dis à ton âme, même si ça tarde, j'attends. Disons ceci, c'est une sagesse. Toute attente n'est pas mauvaise. Il y a des attentes qu'il faut absolument vivre. Ça te permet de grandir. Ça te permet aussi de respecter le miracle. Ça te permet de respecter ce que Dieu te donnera. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Est-ce que quelqu'un m'écoute ? Et donc, la quatrième, vous avez oublié pourquoi vous êtes dans cette réalité. Dieu permet les vents violents, les difficultés, les épreuves, mais il y a une raison. Mais il y a toujours une raison. Vous avez oublié pourquoi vous êtes là. Quelqu'un va me dire dans cette salle, moi, il ne m'a rien dit du tout. S'il t'a dit. Seulement, tu n'as pas compris qu'il t'avait déjà dit. Dieu parle tantôt d'une manière. Nous, tout ce que nous voulons, il faut que Dieu cite notre nom et dise, Monsieur, voici ce que je veux faire. Non, Dieu a parlé. Dieu t'a dit pourquoi il te mettait dans cette réalité-là. N'oublie pas. Lorsque Dieu te place dans une réalité compliquée, ne sors pas sans Dieu. Bibeliste. Ne sors pas sans Dieu. Ne sois pas pressé de sortir. Sors avec Dieu. Si tu sors sans Dieu, tu n'auras pas Keren Abouk. Keren Abouk, c'est la fille de Job. L'une des filles de Job qu'il a eue après le carnage. Lorsque Dieu l'a restaurée, la Bible dit que Job s'est marié et il a eu d'autres filles. Et la Bible précise que ces filles étaient plus belles que les premières. Et la Bible cite même le nom de ces filles-là, mais ne cite pas le nom des premières parce que justement, il y avait une particularité. Et parmi ces filles, il y avait Keren Abouk. Keren Abouk. Ce qui veut dire quelque chose de glorieux et de grand. Quelque chose de glorieux et de grand n'arrive pas sans Dieu. Ta réalité est arrivée. Ce n'est pas pour que tu t'agites. Je n'ai pas entendu. Là, il faut vraiment qu'on tue le Boa au nom de Jésus. Ta réalité, tes difficultés, tes moments compliqués qui ont fait des années, qui ont fait une année, sont arrivées pas pour que tu t'agites. Deuxièmement, pas pour que tu abandonnes la foi. Il y a des gens, quand on leur dit, mais mon frère, on ne te voit pas à l'église, pourquoi tu pries plus ? Il dit, non, 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 pasteur, je prie toujours. Je suis à la maison, mais je prie. Mon frère, on se connaît. On se connaît. Si venir prier avec tes frères est difficile, est-ce que seul, tu peux lever la main avec beaucoup de conscience et de vérité, nous dire ici que par jour, tu fais six heures de prière d'affilée ? Ta vie de prière dépend aussi de la communauté. Je n'ai pas entendu. Non, donnez un bon amène, parce que s'il y a des sorciers, les sorciers l'envoient un peu en bas. Donnez un bon amène. Voilà. La vie de prière dépend aussi de la communauté. Ce n'est pas pour rien que Jésus a engendré l'église. Il n'est pas mort pour rien, il a engendré l'église à la croix parce que l'église locale a son importance dans ta vie spirituelle. Ne tue pas la foi à cause des réalités que tu traverses. Que ta foi garde un rythme qui amène à la croissance. Je n'ai pas entendu. Voici le rythme qui amène à la croissance. Prière, jeûne, communauté. Prière, jeûne, communauté. Tu jeûnes en communauté, tu pries en communauté, tu jeûnes en privé, tu pries en privé et tu vis en communauté avec tes frères. Au milieu de tes frères, on va organiser des séminaires qui vont t'amener à la délivrance. Au milieu de tes frères, on va organiser des retraites qui vont t'amener à la délivrance. Est-ce que quelqu'un me capte bien ? Jésus n'est pas un homme. Lorsque Dieu te place dans une réalité, c'est-à-dire dans les moments difficiles, face aux vents violents, il y a une raison. La première raison, c'est qu'il veut que tu gardes la foi. Quoi qu'il arrive, tu crois que Jésus est là. Quoi qu'il arrive, tu agis comme celui qui sait que Jésus est là. Quoi qu'il arrive, tu es convaincu que c'est Jésus qui contrôle. L'éternel est mon berger. Au départ, c'est l'éternel qui est là. Comme il est le berger, ça marchera. Tu dois savoir que tu es dans le vent violent parce que tu dois garder la foi. Et je dis à une personne, tu es une Bible ouverte. Ta vie est une Bible ouverte. Il faudrait qu'en te regardant, que quelqu'un dise, « Ah non, ce frère m'édifie. Quand je le vois aimer Dieu, je dis, je suis loin. » Il est important que pendant le vent violent, que tu gardes la foi. La deuxième raison, il t'amène dans cette réalité pour que tu saches qu'il est le maître de tout. Le vent violent parle, Jésus calme ça. Qu'il est le maître de tout. Ça ne va pas aujourd'hui, Jésus va maîtriser ça. J'aime la foi. C'est pour t'apprendre que quoi que tu vives, il est le maître. Il va gérer la situation. Là où papa ne gère pas, lui va gérer ça. Maman est déjà partie, mais lui va gérer ça. C'est pour te démontrer que là où la science, c'était, lui gère ça. C'est pour te démontrer que là où les hommes intelligents sont passés et n'ont rien dit, lui va dire le dernier mot. Afin que tu n'oublies pas que Jésus est réellement le dernier recours. Mais moi, je veux dire, il n'est pas que le dernier, il est aussi le premier. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Parce que ce n'est pas comme si tu vas aller chercher partout et quand ça ne marche pas, tu vas vers Jésus. Jésus est le premier, le dernier recours. C'est pour que tu n'oublies pas que c'est lui qui maîtrise. Lorsque tu es là, tu as fait tout ce qu'il fallait, mais rien ne marche. Tu dis, Seigneur, j'en n'en peux plus. Alors il te montre que lui, il a les clés. Tu te rends compte que Jésus pouvait apaiser la chose calmement. Troisième raison pour laquelle il te place dans cette réalité. Pour que les hommes sachent que tu as un Dieu. Pour que les hommes sachent que ton Dieu agit encore. Oh, we praise the name of Jesus. Il faudrait que tu arrives à un point où toute la science se fatigue. Afin que ton voisin sache que ça, c'est la main de Dieu. Mon frère, tu n'es pas sur Terre pour être sur Terre. Tu n'es pas sur Terre simplement pour exister. Tu es sur Terre pour être un instrument. Yes, you have to know it. Tu es d'abord sur Terre pour être un instrument. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu n'es plus là en train de dire, c'est ma vie. D'ailleurs, tu n'as pas de vie. À l'intérieur de ta vie, monsieur, tu n'as pas de vie privée personnelle. À l'intérieur de ta vie, il y a plusieurs vies qui doivent aller vers Jésus. Que ce soit dans ta famille ou en dehors de ta famille, plusieurs doivent être édifiés par la manière dont Dieu t'a délivré. Plusieurs doivent être édifiés par la manière dont Dieu a géré ton parcours. Donc, en réalité, tu n'es pas monsieur Marc, tu es l'instrument. Alors, tu es là comme ça, quand tu ne lis pas la Bible, tu dis, mais c'est quoi ça ? Pourquoi moi, je suis enfant des dieux ? Je fais tout ce qu'il faut. Pourquoi le païen, là, il est mieux que moi, il n'est pas mieux que toi ? Lui mange et boit. Toi, tu es un instrument. Je répète. Lui mange et boit. Toi, tu es un modèle. Lui, il mange et il boit. Toi, tu es un prototype. Dieu ne t'utilise pas comme l'autre, là. Non, non, non. Toi, tu es l'instrument de Dieu. Par toi, on doit savoir que Dieu passe aussi par les chemins comme ça. Que Dieu peut donner la paix même après 20 ans. Ça tombe sur quelqu'un en nom de Jésus. Vous savez, aujourd'hui, si quelqu'un prend le micro, on dit, par exemple, on organise une soirée d'édification. Depuis, quelqu'un prend le micro, il dit, bon, moi, j'ai souffert de telles choses. Ça fait une année. C'est depuis une année que je souffre. Vous savez, on sera là, on va regarder et tout. On va dire, oui, c'est le Seigneur qui a fait, donc on respecte, forcément. Mais quand quelqu'un d'autre prend le micro, il dit, moi, j'ai fait 20 ans. Moi, j'ai vécu ceci. Automatiquement, même si tu fais quelque chose avec ton téléphone, tu déposes ton téléphone. Pourquoi? Parce que tu veux savoir comment après 20 ans, celui qui est en face de moi t'est nu. Je suis d'accord avec ça. Jésus lui-même dit qu'il est celui qui est. C'est-à-dire qu'il est celui qui gère tout. Esaïe 43, 2. Merveilleux verset. Esaïe 43, 2. Je demande aux parents qui sont dans la salle, éduquez vos enfants selon le Seigneur. Je reprends, éduquez vos enfants selon le Seigneur. Excusez-moi de vous choquer, mais ne soyez pas des parents irresponsables. Ceux qui se limitent à faire boire, à faire manger, à faire habiller, vous dépensez beaucoup pour que ces enfants s'habillent à la mode. Mais vous ne faites pas l'essentiel. C'est l'irresponsabilité. Éduquez les enfants selon le Seigneur. Il y a un mot que j'aime qu'on utilise généralement. Souvent, on utilise ce mot partout où on peut dire. On dit éduquer un enfant ou encore oui, dites ça plus fort, élevé. Vous avez déjà réfléchi sur le mot élevé. Élève ton bique. Pasteur, élève ton bique. Élève ton carnet. down and hop. Vous avez déjà pensé à ça ? Quand vous dites j'élève mon enfant. Down and hop. C'est-à-dire prendre en bas et faire monter. Ça ne veut pas dire nourrir. Ça ne veut pas dire vêtir. Ça veut dire prendre en bas et faire monter. Élever un enfant, c'est au niveau du spirituel et du psychique. En réalité, ce mot-là, ce mot est attaché à cela. Ce n'est pas parce que de toutes les manières que vous nourrissez votre enfant, que vous habillez votre enfant, ce n'est pas vous qui permettez aux os de votre enfant de croître. Vous avez beau dire qu'il faut donner le calcium pour que l'enfant ait des os durs, tu peux donner, il y a des gens qui ont donné, mais l'enfant n'a pas grandi. Il a eu un problème de croissance. Donc, ce n'est pas vous qui le faites, c'est qui qui le fait ? Mais en même temps, il y a un mot qui dit élevez vos enfants. C'est-à-dire, quand ils naissent, ils sont à l'état zéro. Mais on parle de quoi ? On parle du spirituel et du... Oui, prenez ces deux dimensions et lévez-les. Qu'ils ne restent plus au niveau bas, qu'ils s'élèvent. Parlons du spirituel, je dis éduquez vos enfants selon le Seigneur. Que votre enfant de sept ans sache que Dieu est celui qui donne les solutions à tout. Qu'il sache aussi que quand ça ne marche pas, on peut jeûner. Voilà où les parents ont disparu. Ils ont disparu. Ils ne sont plus là. Mon frère, ton fils aura ses batailles. Ta fille aura ses batailles. Peu importe l'amour que tu peux avoir pour ton enfant. Il y a un moment où tu ne pourras rien pour ta fille. Tout ce que tu auras c'est la compassion. Tu voudras faire quelque chose. Tu voudras entrer dans sa peau pour la délivrer d'un chagrin mais tu ne pourras pas. C'est sa bataille. Pour qu'elle soit capable de vaincre sans déprimer Jésus. Je mets les amens de ces côtés ici. Pour qu'elle soit capable de vaincre sans prendre d'abord de cachet pour se suicider Jésus. Pour qu'elle soit capable de vaincre sans tomber dans les bras des cinquante hommes. Pour qu'elle soit capable de vaincre sans chercher l'intervention des marabouts et des ritualistes. Ce n'est pas quand elle aura 16, 17, 20 ans que tu vas montrer cette voie. Montre la voie à suivre à ton enfant pendant qu'il est encore petit. Éduquez vos enfants selon le Seigneur. Regarde un voisin et dis-lui est-ce qu'il y a des cultes de famille chez toi. Tout ce que tu fais avec les enfants tu donnes le téléphone tu donnes les tablettes tu ne surveilles même pas ce qu'ils regardent tu dis c'est être à la page. J'amène mes enfants vers le modernisme. Je veux te dire quelque chose que tu n'as peut-être pas constaté. Dans ce modernisme il y a de alpha et à l'oméga Satan. Si tu n'as pas réfléchi en finissant rentre chez toi réfléchi et on verra si j'ai tort. Dans ce fameux modernisme d'alpha et à l'oméga il y a Satan dedans. Satan se manifeste. Lorsque tu donnes le temps à tes enfants d'étudier donne-leur le temps de prier avec toi. Faites les cultes de famille. Appelez Jésus en famille. Que les enfants sachent que l'autel descend ici. Est-ce que quelqu'un m'entend bien ? Que les enfants soient capables de savoir que quand ça ne marche pas, le jour où papa m'enverra à l'étranger, quand je serai bloqué, j'invoquerai Jésus. Toi au lieu de faire ça, tu donnes d'abord seulement les choses visibles et physiques que Dieu t'épargne et te délivre. Ce verset d'Esaïe 43 de dit quoi s'il vous plaît ? Ceux qui ont des bons yeux on va le lire ensemble. On y va. Une, deux, trois. Maintenant tu vas lire prophétiquement et quand tu lis tu connectes la chose à ta maison et à ta famille. On y va. Une, deux, trois. si tu traverses les eaux, tu es réunis. Oui. Correct. Amen. Ça tombe sur moi. La grâce te localise. Cette écriture est merveilleuse parce qu'il y a la délivrance, n'est-ce pas ? Mais il y a plus intéressant que la délivrance. Si tu traverses les eaux. C'est-à-dire qu'il y a probabilité que tu traverses les eaux. Il ne faut pas seulement te réjouir à la fin parce qu'avant la fin il y a les débuts. Avant la jouissance il y a d'abord le début. Le début c'est quoi ? Il faut traverser. Tu traverseras les eaux. Et là quand la Bible parle des eaux, on parle des grandes eaux, l'image des problèmes, des difficultés, des épreuves atroces au fait. On pourrait même dire des épreuves extrêmes. Quand on utilise les eaux dans l'enseigne Alliance pour exprimer quelque chose, on parle des épreuves atroces. On dit quand tu vas traverser cela ? Je. C'est-à-dire que quand tu traverseras ces moments-là tu auras l'impression qu'il y a des gens qui ne combattissent pas. Tu racontes ton histoire mais quelqu'un dort. Tu parles de ton problème mais tu vois que la personne ne réagit pas. Tu prends ton téléphone de mon frère et tu écris le long texto pour exprimer ton problème mais tu vois la personne dit seulement ok. Tu prends ton texto tu expliques vraiment ta difficulté tu vois la personne dire Jésus fera. Mais moi j'ai expliqué mon problème par un long message et il dit Jésus fera. Quelqu'un d'autre même dira seulement Jésus te soutient. Et des fois même ce n'est pas un message qu'il a écrit c'est un message automatique maman. Automatique. Toi-même tu lis tu dis ça c'est automatique. Tu dis là où je suis là je suis en difficulté est-ce que tu peux intervenir ? Jésus est là. Mais qu'est-ce qui se passe ? Tu as l'impression que les gens ne sont pas avec toi. Alors Jésus connaissant le coeur de l'homme dit moi je serai avec toi. Oh s'ils ne sont pas là c'est pas un problème. Que quelqu'un lève sa main droite et dise avec moi je ne serai jamais rancunier. Parle avec autorité et dis je ne serai jamais rancunière. Oui si tu n'étais pas là c'est pas grave Jésus était là. Oh mon frère mon papa est mort pourquoi tu n'es pas venu ? Oh non ne t'inquiète pas tu n'étais pas venu ce n'est pas grave on a déjà enterré papa Jésus était là. Mon frère sors des choses antiques, bizarres sors de là sors de là guéris ton coeur sors de là je m'adresse à toi je dis sors de là tu viens là tu abîmes ton coeur parce que toi ta maman était décédée et puis le frère Georges n'était pas venu. il faut oui 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 oh non je suis déçu ah maman toi tu connais déception what are you talking about tu es déçu parce qu'on n'était pas venu au dos de ta maman tu connais déception hein il faut grandir celui qui grandit c'est celui qui ouvre la Bible il est écrit moi je serai une manière de dire ne compte pas sur l'homme cette amène n'est pas normale ne compte pas sur l'homme voilà pourquoi il est écrit maudit soit celui qui s'est confié c'est écrit mon frère des fois tu oublies la Bible c'est pourquoi la thématique est parce que tu as oublié des fois tu oublies la Bible il y a des personnes qui t'énervent aujourd'hui c'est parce que tu as oublié il est écrit ne te confie pas oh non oh j'étais venu tard le pasteur n'est pas sorti je l'ai vu là-bas je voyais toi tu vois même à la fenêtre sorcier non j'ai vu sa silhouette à la fenêtre elle était là elle n'est pas sorti ne te confie pas oh non Dieu t'a donné un berger tu vas vers le berger si le berger n'est pas là Jésus est là si la maman n'est pas là Jésus est là la vie est tellement longue qu'il ne faut pas abîmer son cœur avec des choses aussi bénines non mais comment j'étais arrivé là-bas personne ne me regarde mon frère tu veux qu'on te regarde pourquoi mon frère Jésus te regarde déjà voilà pourquoi j'ai toujours dit la plupart des problèmes qu'il y a dans les églises locales ce ne sont pas des problèmes liés au démon il y a des problèmes certes liés au démon parce que le diable nous attaque mais la majorité de problèmes ce n'est pas ça il y a des personnes par exemple qui nous fatiguent avec les prières de délivrance mais le vrai problème manque d'affection c'est une sensue ça veut dire comme il n'a pas grandi avec l'affection maternelle quand il vient à l'église il veut que nous tous nous soyons ses mamans et ses même toi son petit frère il veut que tu sois son papa ça veut dire il est tellement manque d'affection elle est tellement manque d'affection que même quand il passe et que toi tu donnes le dos oh mon dieu moi je passais seulement que moi je suis passé c'est là qu'il m'a donné le dos moi cette église c'est toi qui as un problème mon frère c'est qu'on a raté dans la vie quand on est un enfant on se plaint quand on est un adulte on complète tu traverseras les eaux il sera avec toi c'est Jésus qui compte si Jésus est là c'est bon est-ce que quelqu'un m'entend bien deuxième partie et les fleuves ne te submergeront point tu auras beaucoup de problèmes mais tu sortiras la tête ça tombe sur moi-même au nom de Jésus tu auras des problèmes mais tu sortiras toujours je précise ça c'est pour les prophètes toujours 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 tu sortiras la tête assieds-toi avec ça c'est pour toi tu sortiras toujours la tête même après trois ans tu sortiras d'ailleurs laisse-moi te dire quelque chose que j'entends l'esprit me dire même si tu es dans les problèmes pendant des années Dieu va créer quand même un tunnel pour respirer Dieu va créer un tunnel pour respirer même quand ça ne va pas tu es coincé mais il y aura quand même des entrées qui te donneront la paix oui ça ne marche pas financièrement mais tes enfants grandissent bien tes enfants sont protégés tes enfants sont dans la paix tes enfants réussissent j'entends une folie je libère la folie au nom de Jésus de Nazareth que tes enfants ne reprennent jamais une classe au nom de Jésus de Nazareth que ce soit à l'école secondaire que ce soit à l'université que tes enfants ne reprennent jamais une seule classe mais mon frère pourquoi quand tu as des problèmes tu dois devenir comme si tu habitais tout près d'un volcan toi quand tu as des problèmes tout le monde doit savoir que tu as des problèmes tes cheveux sont bizarres tes lunettes même sont penchées même les lunettes sont penchées parce que tu veux montrer à tout le monde que tu es mal chaussette rouge chaussette bleue mon frère parle nous les enfants des dieux les enfants des dieux les fleuves ne submergent pas tu vas mal mais tu es bien habillé tu vas mal mais tu te parfumes tu vas mal mais tu te coiffes tu vas mal mais tu as la démarche tu vas mal mais tu vas très très c'est seulement quand tu vas mal que tu sors le meilleur vêtement là tu portes et tu te balades dans le quartier tu organises une balade pour rien tu sors dans le quartier on te demande tu vas où les quartiers tu vas seulement au coin et puis tu reviens tu imposes à ton mental que les zones ne me submergeront pas tu vas pas t'enfermer dans la chambre déprimée parce que tu attends une promesse depuis des années celui qui a fait la promesse est fidèle il est écrit que celui qui a fait la promesse il a aussi la capacité de l'accomplir you are going to say something dis à un voisin ceci je vais essayer de le dire en Lingala si c'est pas bien dit corrige dis à un voisin ah c'est difficile en Lingala si tu te moques tu es ouvrier je te suspends non 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 je vais le dire en français en Lingala c'est compliqué dis à un voisin c'est Jésus qui m'a fait la promesse c'est lui qui a ma dette c'est lui qui a ma dette ah c'est lui qui a fait la promesse tu ne vas pas mourir là réveille-toi le matin à partir d'aujourd'hui ne dors pas jusqu'à 10h lève-toi le matin lave-toi parfume-toi lève ta main droite et déclare l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien il me fait reposer dans les verres pâturages il me conduit pays des eaux paisibles il restaure mon âme quand je marche de la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal car il est avec moi saoulette et son bâton me rassure il dresse devant moi une table en face de mes adversaires il winduile ma tête et ma coupe des bords oui tous les jours de ma vie et j'habiterai lève ta main droite et déclare avec moi les fleuves ne me submergeront pas deuxième fois troisième avec autorité quatrième avec puissance cinquième avec force sixième avec puissance septième prophétise 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 qu'un prophète parle Shalom bien aimé dans le Seigneur Jésus Christ J'espère que vous avez aimé cette vidéo Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent merci de faire partie de notre famille où on défule Jésus Christ